Une collision est l'affaire d'un dixième de seconde. Soit sensiblement autant qu'il faut à l'homme le plus rapide du monde à parcourir un seul mètre. Nous allons toutefois étudier ce déroulement plus calmement et voir ce qui arrive millisecondes après millisecondes. C'est évidemment le pare-chocs qui absorbe le premier impact. Dès ce moment, après quelques millième de seconde, plusieurs systèmes ont réagi, mettant en place leur dispositif de protection. C'est ainsi qu'un capteur a envoyé un signal en direction des airbags et des prétentionneurs. À l'avant, les longerons inférieurs, puis les supérieurs, se déforment de façon à absorber le plus d'énergie possible, protégeant ainsi les occupants de la voiture. Au bout de 40 millisecondes, les ceintures sont tendues et les airbags gonflés. Le conducteur et le passager qu'il pourrait y avoir à l'avant sont retenus en douceur. Dans ce même temps, la déformation des longerons, du moteur et d'autres organes se poursuit. L'énergie est absorbée et répartie sur l'ensemble de la caisse, vers les points où elle provoque le moins de dommages. Les longerons inférieurs sont évasés vers l'arrière, pour empêcher que les roues ne pénètrent dans l'espace réservé aux pieds des occupants. Ceci est particulièrement important dans le cas des collisions décalées, où seule une partie de l'avant est frappée. La colonne de direction se rétracte, empêchant que le volant ne blesse le conducteur. Pendant la dernière phase de la collision, la rétention des occupants se poursuit. Les airbags se vident de façon contrôlée et les ceintures se détendent quelque peu, pour que la rétention des occupants soit aussi douce que possible. Et nous sommes maintenant à l'arrêt.